Salut, c'est Aki, le site Videotest.com. Aujourd'hui, le test des BCA Microns 2 à 1 de chez Superieur14. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit de BCA mais en capsule, en gélules. Donc, il y a à peu près 210 gélules. Au niveau des arguments commerciaux, on précise qu'il y a 4,2 g de BCA par dose. Et les microns de BCA aideraient à augmenter la croissance musculaire, endurance, brûler la graisse, aideraient à générer les muscles. Et donc, voilà, nous avons voulu vérifier cela. Alors, au niveau de la composition, c'est assez simple, puisqu'à l'intérieur, effectivement, pour cette capsule, vous avez donc 4 g de BCA. Donc, au niveau d'hallucine, on est à 2 g, isoleucine et valine, 1 g. Donc, c'est un produit qui est assez simple. Pour rappel, donc, les BCA, ça va effectivement aider à récupérer la prise de masse musculaire. Ils peuvent être également utilisés en période de régime pour lutter, en fait, contre la fatigue et favoriser la fonte graisseuse, notamment autour de la taille. Donc, pas ce qu'on avait parlé, notamment dans son test précédent, sur des BCA de ce genre. Donc, c'est composé de 3 types d'acides aminés qui sont assez importants pour nous. Donc, l'hallucine, l'isoleucine, la valine. C'est un ratio 2 à 1, donc classique. Et à savoir que l'hallucine, c'est notamment intéressant pour l'anabolisme. Ils sont généralement pris autour de l'entraînement à raison de 8 à 10 g selon la durée de la séance. C'est s'il y a eu prise ou non d'une source de protéines avant la séance. Donc là encore, il n'y a pas de science exacte. C'est à vous de voir. Si vous voyez que ça ne vous importe rien, vous montez les doses, etc. En l'occurrence, ici, on conseille de prendre 3 capsules. Alors, ils appellent ça des capsules. Entre les repas et 4, 30 à 45 minutes avant l'entraînement. Pour ma part, je vous conseillerais de les prendre une petite partie, si vous voulez, avant, pendant et après. Moi, je suis plutôt du genre à prendre tout pendant la séance. Alors, mon avis perso, donc, écoutez, le principe reste assez intéressant puisque ça permet d'éviter, effectivement, le mauvais goût qui est assez reconnu pour les BCAA. Donc, non amour aromatisé, mais évidemment. Nous savons également que par la science, c'est un complément alimentaire qui est... Enfin, voilà, c'est un de ceux qu'on sait que ça marche vraiment. Donc, ça ne procure rien spécialement après une prise. Vous n'allez pas ressentir un effet. Mais par contre, c'est plutôt le genre de complément que vous allez ressentir les effets si vous arrêtez. C'est un peu comme les vitamines, etc. Alors, pour des petits consommateurs, pourquoi pas ? Mais pour moi, en tout cas, qui prend en moyenne 10 grammes de BCAA en poudre, en général, ça n'a pas forcément justifié un achat de ce genre de produit. Mais ça peut dépanner. Donc, au niveau des points forts de ce produit, on sait que les BCAA sont efficaces. Il y a la qualité des BCAA, donc HACCP, notamment, et ces produits en Europe. Ça évite également le goût désagréable des BCAA, et c'est pratique. Les points faibles, eh bien, écoutez, si on respecte les doses généralement conseillées, dans différents ouvrages, notamment, ça fait beaucoup de J.U. la Vallée, environ une quinzaine, en tout cas, pour 10 grammes de BCAA. Donc, à vous de voir si cela, si c'est plutôt le côté pratique que vous privilégiez ou non. Puis là, ça dépend, certaines personnes consomment moins de BCAA que d'autres. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour moi. Laissez-moi des commentaires, donnez votre avis sur d'autres sites. Venez noter le produit sur videotest.com. Salut !